bonjour c'est daniel là je me trouve actuellement au dessus d'entremont haute savoie entre le petit et le grand bornan l'idée d'aujourd'hui c'est de monter au lac de laissie j'ai changé mon parcours en montant vu la météo attention ça va bouger hop je vous montre c'est bien gris bien gris bien nuageux donc on va voir ce qu'on peut faire et puis on va y aller j'hésite à mettre même la softshell il fait plus dix degrés la casquette pas très utile et ça fait partie de l'équipement on y va il a pris la flotte un peu la jambe ici bon là c'est une trace à chamois terrain gras et puis c'est pas terrible alors là je suis toujours ce sentier à chamois mais bonne nouvelle je vois le gère j'ai réussi à retrouver un des sentiers quoi un peu galère je crois que c'est joli hein toujours en train de retourner au GR 96 je crois que c'est joli hein toujours en train de retourner au GR 96 et c'est pas mal il y a des grands bonheurs c'est quand on retrouve une vraie autoroute hein moi c'est le GR 96 ouais ouais ça fait du bien quand ça s'arrête ouais la couleur du pantalon elle a changé je dis c'est ravière ouais franchement ravière j'imagine c'est une ravine ou autre comme ça on vérifiera je suis choqué il y a du soleil bon ben c'est sympa ici à suivre est-ce qu'il y en a là ? non bon app alors là je suis au chalet de Mèze pas sur la prononciation mais on va dire que c'est ça une dizaine de chalets environ quelques fermes chalet rénové ah regarde ça il y a une route qui mène hein donc les gens se fatiguent pas trop à monter hein ouais sympa voilà il y a une orquisse hop ouais c'est super alors ça c'est une fleur que j'aime bien qu'on voit pas très très quoi pas très souvent c'est un peu exagéré mais c'est la campanule en tirse elle est vraiment j'aime bien quoi elle est un peu atypique pour une campanule hein voilà là on arrive au col de la Forcla depuis les chalets c'était indiqué 1h20 j'ai mis 40 minutes sans presser hein donc bon pas mais sans plus hein ça c'est le problème des indications en France le timing n'est jamais très précis ah mais quelle ambiance ah ouais alors ça c'est assez extraordinaire hein bon du soleil serait pas mal non plus mais sympa quoi bon je vais vous décrire je vais vous décrire Il commence à pleuvoir, juste trois heures d'avance sur le planning. On se trouve à un endroit abrité. Bonjour. Magnifique météo, hein ? Vous venez de l'autre côté ? Oui. Et vous allez ? Vous y retournez. Ouais, ça va être ça. Je crois qu'on va faire repos. Moi, je suis venu d'Entrebon, par là. Ah oui. Je l'ai vu sur Dakar. Parce que là, ça glisse. C'est comme ça. J'ai fait un peu d'hors-piste et ça glissait pas mal. Parce que là, à côté, il y a beaucoup de blèves. Ouais, ouais. Les bâtons sont appréciés. On va pousser les fesses, c'est sûr. Je crois qu'on va finir en tête le sens de l'équilibre. Vous êtes de la région ? Non. De où ? En fait, si, on est du Grand-Bordant en vacances. Ah, d'accord. On est en vacances. D'accord. Et sinon ? Sinon, on est du centre. D'accord. Ok. On vous met... De lion. Ah, de lion. Parfait. Il faudra que je te montre comment on fait la biante séchée. C'est tout simple. Ah, mon iguique. On sort le matériel. Et puis voilà. On va essayer d'avancer comme ça. On va rentrer. Voilà, retour au col de La Forkla. Il pleut et grêle. Mais je suis content. Comme La Forkla. On va dire, on va voir le ballon. Hop. Les parents n'ont pas voulu reprendre. Les parents n'ont pas voulu reprendre. C'est beaucoup d'artifices. Ouais. Ouais. Ouais, c'est chouette. Bon, ben, c'est 14 juillet. Il pleut. Ouais, c'est sympa. Mais nous, on va bien aller voir les faits d'artifices, là. Ils les font par là-bas. Et les feront ce soir ? Ouais. D'accord. Donc, il reste encore. Ils n'ont pas tout liquidé. D'ailleurs, il y en a qui ont des colliers rouges. Ah, oui. Pour les mesures. Pour les suivre, quoi. Ouais, c'est ça. Salut, Marguerite. Là, je suis en train de finir, de rentrer. Là, j'ai le parking. Je le vois juste en contrebas. Et juste avant de terminer, j'aimerais juste te montrer un petit peu ce que je fais. Mais là, je ne sais pas si tu vois, tu vois, là, j'ai mon sac à commission. Et j'ai bien rempli. C'est ce que je fais à peu près à chaque randonnée. Je l'ai bien rempli. Et il faudra que je te parle un petit peu de tout ce qu'on peut ramasser. Ça, c'est la chose qui est sympathique quand on va en randonnée. C'est qu'on peut ramasser des choses et puis cuisiner pour le soir. Ça sera pour une prochaine fois. Là, je n'ai pas le temps. Donc, voilà. Le sac est bien. Pas mal. Je suis content de moi. Puis, la pluie s'est arrêtée. Ça fait toujours du bien. Mais on s'y adapte à cette pluie. Il suffit de sortir l'équipement. Allez, à plus.